On propose du monde entier à nos cent mille amis au travers quatre coins de la planète. Nous voici ensemble réunis ce soir dans le grand studio d'RFI où rien ne marche. Cent mille sans être, cent mille amis. Pourquoi j'ai dit quoi ? Cent mille amis. J'ai dit cent mille amis ? C'est pas grave hein, c'est juste que j'ai pas de poche moi. Oui, je t'entends. Enfin, perso. Je prends mon micro plein de Covid et tu me donnes une formation plein de Scorbid. Hello ! Sous-titrage ST' 501 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 à cet événement et la rencontre avec Max a été je pense tout à fait la pierre angulaire de notre coopération puisque l'année dernière, pour le 50e anniversaire du programme Mab de l'UNESCO on a eu un dialogue intergénérationnel avec des jeunes qui venaient de notre réseau Mab et avec également des représentants des peuples autochtones des scientifiques et Max nous a présenté Hipop et on s'est dit mais on peut tout à fait travailler ensemble puisque nous nous travaillons beaucoup avec les jeunes et on a aussi un réseau de personnes à travers le monde à travers notre réseau des réserves de biosphères et c'est un réseau qui comprend plus de 250 millions de personnes qui y vivent et donc on s'est dit on peut peut-être donner la main à Hipop et essayer de faire passer dans nos réseaux respectifs cette belle idée qui est Hipop et donc c'est comme ça qu'on est arrivé 738 réserves de biosphères dans combien de pays ? dans 132 pays voilà ça en fait 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 du monde ça en fait du monde et donc on s'est dit que c'était vraiment on a à peu près le même ADN avec Hipop et donc on s'est dit voilà il fallait qu'on travaille ensemble c'est parti donc du coup vous êtes avec nous alors on devait avoir un petit échange avec Gaël qui est en lien avec justement les gens qui sont derrière leur ordinateur qui nous regardent pour l'instant c'est pas possible mais voilà Gaël est complètement connecté avec vous qui êtes sur les différents réseaux comme c'est le début il faut qu'il s'organise un petit peu on le retrouvera tout à l'heure pour prendre des nouvelles des réactions des différentes personnes qui nous suivent à distance mais pour l'instant c'est parti pour la remise des prix et on débute tout de suite avec le prix des clubs RFI et pour débuter on vous présente les 20 nominés en vidéo je pense que c'est menacé par les érosions comme vous le voyez les érosions en question ont été causées par une expérience parce qu'il y avait seulement trois sortes de filet il y avait les filets trimarins que vous voyez là-bas les occupent ils ont été décougés ils peuvent être décougé ils peuvent tout ils peuvent être découlés ils peuvent être découlés il y a un problème il y a des déforestation il y a des déforestation nous sommes une entreprise artisanale dans le domaine du recyclage nous descendons sur le terrain il y a une équipe de ramassage nous sommes avec des équipes tous les enfants ils sont des carrés dans le domaine du recyclage Très chaud, très chaud. Il fait tellement très chaud ici. Mais une des solutions pour mettre effet à cette problématique des chaleurs, c'est... ...pour préserver notre environnement, pour éviter la chaleur poisseuse que nous constatons. La chaleur, elle est aussi dans ce studio et elle n'est pas poisseuse ici à Paris, dans ce grand studio RFI. C'est le moment du prix des clubs RFI. Et donc j'invite pour remettre ce prix à nous rejoindre Audrey Yatouni. Bienvenue Audrey. Alors vous êtes la coordinatrice, bonsoir, vous êtes la coordinatrice des projets de développement des clubs RFI. Des clubs RFI, il y en a beaucoup. Des clubs RFI, il y en a pas mal, effectivement, à l'image de ce qu'est notre média RFI, en fait, et de l'engagement de ses auditeurs. Alors comment est-ce que les clubs ont participé à ce prix ? Alors, ils répondent, fidèles, depuis maintenant trois ans, il me semble, le max. Je confirme, trois ans. Donc voilà, il y a une mini-communauté dans la communauté qui est en train de se former. Ils répondent toujours avec enthousiasme, ça c'est sûr, avec cœur, évidemment, avec quelques difficultés techniques par moment. Mais en tout cas, on arrive toujours à pallier, ça c'est sûr. En tout cas, le sujet de l'environnement est bien présent dans les actions des clubs RFI, donc par ricochet. L'idée, c'est maintenant de le mettre en image, quoi. Et c'est ce que Hip Hop et RFI Planet Radio nous offrent. Alors on y va, roulement de tambour, remise de l'enveloppe. Parce que là, il y a beaucoup d'impatience, en fait, derrière. Je vais vous tenir le micro et vous laisser la possibilité d'ouvrir l'enveloppe. Prix des clubs RFI, s'écris-tu ? Évidemment, bravo à tous. Pour commencer, prix des clubs RFI. Donc le gagnant pour l'année 2022 est Jospin Lionel Ongolimo pour son film de déchets en charbon qui nous vient de la République centrafricaine. Bravo beaucoup. Bravo Jospin Lionel, qu'on va regarder de suite d'ailleurs sa production. On regarde son film et je crois qu'avec un peu de chance, on pourrait être en ligne avec lui dans un instant. On croise les doigts. Je suis Cédric Oane-Kone, je suis activiste social et environnemental, membre de l'association Agir Centre-Afrique, qui travaille beaucoup pour la promotion de l'environnement en République centrafricaine. Nous partons d'un simple constat, à savoir que la dégradation des bois au niveau de notre pays constitue l'aggravation des changements climatiques. À titre d'exemple, nous savons que le bois contribue à l'économie de notre pays et d'une façon concrète, les bûcherons, les charbonniers font partie de cette chaîne qui contribue à la dégradation de la forêt. Et donc même la cuisinière, le cuisinier, il utilise du bois, soit du charbon pour préparer, pour faire la cuisine pour les familles à la maison. Et fort de ce constat et de ce besoin aussi qui est légitime et qui est essentiel, nous nous sommes dit, mais pour préserver notre environnement, pour éviter la chaleur poisseuse que nous constatons maintenant de nos jours, nous pouvons trouver une solution alternative. C'est pourquoi Agir Centre-Afrique essaie de mettre en place la transformation des déchets qui sont malheureusement nombreux aussi dans certains coins de nos villes, de pouvoir transformer ça en des charbons biodégradables pour pouvoir trouver un palliatif à ce problème. Et donc nous sommes en train d'organiser des forums pour sensibiliser et notamment les charbonniers et les bûcherons aussi à pouvoir changer de métier, à pouvoir se convertir dans cette nouvelle filière que nous essayerons de mettre en place d'ici peu pour pouvoir préserver la belle forêt de la Centre-Afrique. Et voilà le prix des clubs RFI Hip-Hop 2022. Jospin Lionel-Longolimo, je crois que vous êtes en ligne avec nous. Oui, je suis là, je vous écoute. Et alors en régie, on me dit qu'on a raté vos hurlements de joie. Ah bon ? Moi j'ai crié, j'ai crié comme un fou. Pourquoi ? Parce que vous êtes heureux d'avoir gagné. Oui, oui, je suis très heureux parce que l'année dernière, l'année dernière moi aussi j'ai fait partie des nominés du club RFI. Malheureusement que c'était le Burkina Faso qui avait remporté. Et donc quand je suis à L'Oréal, je suis tellement joyeux quoi. Bah félicitations, hein Max ? Bah là-haut Jospin Lionel. Oui, ça va bien. Alors je ne sais pas, on a dû peut-être en parler, mais avec Planète Radio, on rentre de Centre-Afrique. On était il n'y a pas très longtemps à Bayanga, à la réserve Tsanga-Sanga pour accompagner la radio avec laquelle on travaille pour la gestion locale. Et on est très content que ce soit à la Centre-Afrique, parce que c'est un pays dans lequel on travaille depuis très longtemps et on sait la volonté et les conditions relativement difficiles. Donc voilà, ça nous fait d'autant plus plaisir de savoir que la Centre-Afrique se retrouve parmi les... Et c'est la première fois. Et c'est la première fois. Bravo à toi, Jônel Jospin, et bien entendu au club. Et alors, Jospin Lionel, moi j'avais quelques petites questions quand même. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de choisir ce sujet ? Premièrement, comme mon interviewer avait dit, il y a un problème sérieux concernant l'utilisation anarchique du bois dans notre pays ici. Et les jeunes se sont réunis pour créer cette association pour lutter contre l'abattage des bois d'une façon anarchique et tout ça. Et moi-même, j'ai participé à un forum qu'ils ont organisé qui ont parlé sur l'environnement. Et cela m'a beaucoup touché, parce que ces jeunes ont essayé de transformer des déchets en des charbons biodégradables pour utiliser, pour quand même diminuer l'abattage des bois. Et voilà. Comme le thème nous demande de dire ce qu'ils ressentent, moi-même, j'ai allé sur le terrain, j'ai recueilli les informations pour ma capsule. Alors, on n'a pas la recette. On voit dans le film, mais on n'a pas la recette exacte. Si les personnes qui nous suivent ont envie de savoir, pour eux aussi, parce que hip-hop, c'est ça, Max, c'est partager des pratiques. On apprend les uns des autres. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la recette ? Il suffit seulement d'aller dans des coins et récoings, trouver des déchets, soit des cartons, des sachets. Et voilà, on peut les prendre et puis voilà, venir les mélanger, les faire bouillir dans l'eau et voilà. Jospin Lionel, dès qu'on revient en Centrafrique avec Planète Radio, on vient te voir et tu nous montres la recette. Oui, je pense que ça mérite quand même un petit cours. Ça a l'air un petit peu plus compliqué que ça. En tout cas, bravo, félicitations pour ce prix. On vous suit et on reste ensemble. On reste ensemble, bien entendu, parce que chez hip-hop, on ne s'en va jamais. On est toujours ensemble. Bravo Jospin Lionel, bravo à tout ton club et au plaisir de se croiser ici ou ailleurs. Portez-vous bien. Merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci Audrey, à très bientôt pour l'édition 2023. Allez, on passe maintenant au prix suivant, le deuxième prix, le prix de la jeune réalisatrice. Et donc, pour remettre le prix de la jeune réalisatrice, j'invite Pascal. On va peut-être regarder le petit montage. Ah, on regarde le petit montage d'abord et on invite Pascal après. qui est nominé, quels types de dossiers, de sujets auront été traités pour cette édition. Et on recevra de suite, après, monsieur Pascal Signolet du Festival Atmosphère. D'abord, on regarde. C'est parti, c'est parti, c'est parti. de temps, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je suis rendu compte de juste pour l'économie, mais on est là. Je préfère de l'économie. Ne vous dites tout le monde. Mais n'importe quoi, mais les enfants sont réunis. Nous devons être éxagés, C'est un peu pour tous. Aussi que nous avons pipoté. Nous jouons toujours en une belle femme. Et pour remettre ce prix de la jeune réalisatrice, j'invite tout de suite Pascal Signolet à nous rejoindre. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le directeur du Festival d'Environnement Atmosphère, dont la 12e édition aura lieu du 5 au 9 octobre prochain à Courbevoie, près de Paris. Et alors justement, c'est un festival qui mélange les créations artistiques, les scientifiques. C'est important pour vous, ce mélange des genres comme on le retrouve ici dans Hip Hop ? Oui, en fait, on essaye de partager des connaissances et des émotions, et puis des expériences pour inviter à l'action et à l'engagement avec enthousiasme. Et donner la place aux femmes, aux femmes réalisatrices, c'est important pour vous ? Bien sûr, on essaye de conserver la parité. Ce n'est pas toujours facile, notamment en matière de fiction, mais on essaye de faire ça. Et également avec les scientifiques, ce qui n'est pas toujours facile non plus. et de sensibiliser, notamment les jeunes filles des lycées, aux métiers de la science. Il y a de plus en plus de femmes, aussi chez Hip Hop, Max ? Peu par peu, ça monte, ça monte tous les ans. On est assez contents, on est fiers de voir que ça motive aussi les femmes, surtout dans les pays du Sud qui sont peut-être parfois plus compliqués en termes d'intégration pour les métiers des médias en général, tout ce qui est vidéo et tout ça. Alors on va arrêter de faire patienter ces jeunes réalisatrices. Monsieur Pascal, je vous remets l'enveloppe. Donc ? Ça doit vibrer du côté de Madagascar, du Burkina Faso, de tout. Déjà, bravo à toutes, parce que vraiment, les films sont formidables. Vraiment, ça donne un aperçu vraiment très intéressant. Alors ? Le prix de la jeune réalisatrice. Le prix de la jeune réalisatrice pour son film « La mare aux crocodiles fanés » pour Sonia Nikiema. Sonia Nikiema, qui vient donc du Burkina Faso, a remporté ce prix. On regarde son film et on discute avec elle. Ah, quoique, on l'entend. Non, 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 on va profiter de l'instant. On l'entend, Sonia. Profitons de l'instant, Sonia. C'est vous qui avez gagné. On vous entend. Sonia, vous nous entendez ? Oui, je vous entends parfaitement. Alors bravo, félicitations pour ce prix. Merci. Vous êtes surprise ou quoi ? Oui, oui, je suis un peu surprise. Un peu émue peut-être ? Alors on vous laisse vous remettre de vos émotions. On regarde votre film et on vous retrouve juste après. Merci. 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 Bien sûr, parce qu'ils montrent à la fois que ces gens essayent de sauver les animaux, que les animaux ont autant d'importance, que l'eau est aussi précieuse pour eux que pour les humains. Ils montrent aussi finalement qu'on est une espèce parmi d'autres. Et ils montrent également qu'il y a des solutions, parce qu'il y a un forage, il y a deux forages qui ne marchent pas. Mais on voit qu'il y a de l'eau, donc si on fait des forages, on trouve de l'eau. Donc il faut les aider à avoir des forages. Et vous avez un œil un petit peu à viser, il y a une dimension très esthétique aussi, parce qu'on récompense une réalisatrice à travers ce prix. Oui, c'est un film qui est vraiment très très bien fait, un film aussi qui est sensible. Elle a dû avoir quelques difficultés pour tourner avec les crocodiles, je ne sais pas comment elle a fait. On va lui poser la question justement, Sonia, vous êtes toujours avec nous ? Oui, oui, je suis avec vous. C'est vrai qu'on se demande un petit peu comment vous avez fait pour le tournage, pour tourner avec ces crocodiles. Tout le monde a l'air très à l'aise avec eux. Bon, nous, vu de Paris, c'est vrai que ça vous a un peu surpris, notamment le monsieur qui est assis sur le crocodile de 90 ans en disant qu'il est fané. Bon, ça tombe peut-être bien qu'il soit fané, mais on peut les approcher comme ça aussi facilement ? Oui, oui, on peut les approcher facilement comme ça, ils ne font rien. Ils sont habitués aux humains en fait ? Oui, oui, ils sont habitués. Et comment est-ce que vous avez trouvé ? Ce sont des crocodiles sacrés en fait. D'accord, mais ce n'est pas parce qu'ils sont sacrés qu'ils n'ont pas forcément envie de croquer de l'humain. C'est parce qu'ils sont habitués. Comment est-ce que vous avez trouvé cette mare, ce sujet ? Bon, j'ai trouvé ce sujet très important car, bon, je vois que les animaux avaient besoin d'eau, mais bon, ils sont en difficulté en fait. Il n'y a pas d'eau, y compris la population aussi n'avait pas d'eau. Je me suis dit pourquoi ne pas faire ce vidéo pour venir en aide aux animaux, à ma culture. Et donc, c'était important pour vous de participer à ce concours hip-hop, d'en faire une capsule ? Oui, très important pour moi. Oui, oui, c'est très important pour moi. Pourquoi ? Pourquoi c'est important pour vous ? Voilà, c'était important pour moi de prendre part à ce concours parce que, bon, je voulais dénoncer les difficultés qu'il y a autour de vous, quoi, c'est ça ? Oui, voilà, les difficultés qui sont autour de moi et autour de mon pays, si je peux le dire, dans mon pays. C'est tout le principe de l'hippo, Max ? Y compris le manque d'eau et bon, ça, c'est vraiment ça. On le voit bien dans votre film. Et moi, je pense qu'en plus, il y a une composante extrêmement importante, Sonia, c'est que tu nous aides à mieux comprendre l'impact des changements climatiques et environnementaux sur les cultures. Tu parles de crocodiles sacrés. Donc, par définition, c'est lié aux cultures locales et aux populations. Et donc, l'avenir et la survie de ces crocodiles, c'est aussi l'avenir et la survie des cultures de ce village ou de cette ville. Donc, ça, c'est dans hip-hop et dans les travaux de Planète Radio, c'est une réelle volonté aussi de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour que ce type de témoignage, encore une fois, ce n'est pas des reportages pour moi, c'est des témoignages. Ce type de témoignage peut remonter, être partagé dans des endroits comme ici, dans le grand studio de RFI, pour montrer l'impact réel des changements climatiques et environnementaux sur les cultures et donc les populations périphériques. C'est ça qui est... Parce que c'est vrai que Pascal Signolet, on en parle souvent du changement climatique, ça se réchauffe, les inondations, les catastrophes, etc. Mais c'est vrai que là, on voit un impact culturel. C'est une dimension qui n'est pas souvent explorée. Pas souvent explorée, non, mais qui est vraiment très importante et déterminante. Il faut comprendre comment fonctionne une culture pour trouver des solutions. Et là, vraiment, ce film est formidable. Sonia, vous aviez une expérience de réalisation parce que c'est vraiment très, très bien fait. C'est très sensible, c'est très beau, c'est juste. Vraiment, bravo. Est-ce que vous aviez une expérience de réalisation ? Sonia, est-ce que vous avez déjà réalisé un autre film avant ? Oui, 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 j'ai une expérience de réalisation. Ah oui, ça se voit. C'est quoi votre expérience ? C'est votre métier ? Oui. Ah, voilà. Oui, oui. Oui, Max, on voit bien que ce n'est pas tourné avec un téléphone, ça. Non, mais c'est toute la magie. Enfin, si vous voulez, quelque part, quand l'idée, le concept Hypop est né, c'était encore une fois sur une notion d'horizontalité et d'ensemble. Donc, on trouve dans la communauté Hypop des gens qui ont des smartphones de 15 ans d'âge et qui arrivent à faire des choses exceptionnelles, même si la réalisation technique et éditoriale n'est pas top. Et on a aussi des professionnels. Mais l'idée, encore une fois, c'est le ressenti qui est envoyé, c'est le message, c'est en fait la réflexion qui va après le visionnage. C'est-à-dire que là, on vient de regarder un film et on commence à se poser des questions sur l'impact sur les cultures. Ça va faire le tour comme c'est une capsule lauréate. Elle va circuler sur les réseaux et donc ça va se faire poser des questions à des corps politiques, scientifiques, sociaux. Et c'est ça Hypop. Donc, quelle que soit la qualité, là, il se trouve que force est de constater que c'est de très grande qualité. Tant mieux pour Sonia, ça va peut-être l'aider un petit peu dans sa carrière. Merci en tout cas, Sonia. Félicitations à vous pour ce prix. Merci beaucoup, Pascal. Merci. À bientôt, Pascal. Merci d'avoir été invité. Au revoir. Au revoir, Sonia. Merci à vous aussi. Merci. À bientôt. Alors moi, je vais aller faire un petit tour en cuisine, comme on dit chez Hypop. Il y a M. Gaël. Dans la communauté Hypop, tout le monde connaît M. Gaël. Donc, M. Gaël, c'est l'homme qui est derrière les écrans, qui passe ses nuits et ses jours à vous répondre, à vous expliquer ce qu'il faut faire pour gagner. Donc, il n'a pas toutes les solutions, mais il est là. Et en plus, c'est mon ami et c'est notre ami. M. Gaël. Bonjour, Max. Et bonjour à tous. C'est un plaisir. Écoute, comme tu vois, on est en live. On est en live sur le YouTube de RFI, en exclusivité sur le YouTube de RFI. Donc, n'hésitez pas. Surtout, la communauté, je vois que ça a commencé un petit peu à réagir. Il faut dire qu'on a eu des petits problèmes techniques. Vous l'aurez remarqué, c'est relativement fréquent chez Hypop. C'est un petit peu notre marque de fabrique. On fait avec. Donc, n'hésitez pas surtout à réagir. On est là, moi, je suis là, je vous écoute et je me ferai votre porte-voix avec grand plaisir. Surtout que je me permettrai de rajouter qu'en fait, dans la deuxième partie de cette soirée, il y a un débat. Tout à fait. Donc, qui tournera autour des vidéos lauréates. Donc, n'hésitez pas. Vous avez des questions, vous les remuez, vous les mettez en ambiance. On est là pour l'ambiance. Hip-hop, c'est aussi de l'ambiance. Tout à fait. Je quitte les cuisines. On revient dans le salon. Oui, on se rend un plaisir d'être en effet le porte-voix de vos questions tout à l'heure lors des débats avec les différents intervenants. Mais pour l'instant, c'est le moment de la remise d'un nouveau prix. Le prix spécial du jury. Ça, c'est la nouveauté 2022. Alors oui, pourquoi le prix spécial du jury ? Ce n'est pas qu'on soit plus intéressant, plus fort que les autres. C'est juste que, vu qu'on reçoit énormément de productions, notamment au cours de la dernière année, mais en fait, ça monte et ça monte. Il y a beaucoup de films extrêmement bien faits, mais qui ont du mal à rentrer dans des cases. Trop bien faits, pas assez bien faits, trop ceci, trop cela, pas assez réalisatrices. Ou faux. Bref, le fait est qu'on a décidé de créer un prix du cœur. Du cœur, c'est-à-dire de faire en sorte que l'équipe, je vais dire presque, un destine d'hip-hop, c'est-à-dire des personnes de l'IRD, des personnes de Planète Radio et un grand hip-hop, aussi à Ben, à Kinshasa. Donc voilà, ces gens-là, ou à Fladin, donc on s'est mis ensemble et on a dit, voilà, on va donner un prix spécial du jury-hop qui est un petit peu hors cadre. Et il se trouve, ça fait très prétentieux, mais chacun votait pour un film. Et il se trouve que celui pour lequel je me suis un petit peu battu a gagné. Mais on ne va pas le dévoiler tout de suite. On va regarder tout d'abord en vidéo les six nominés et après, nous donnerons le nom du lauréat. « Notre jeunesse, la jeunesse mondiale qui est vivant, on est, 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 on est. » Et après, la première maison est tombée. Avec les jeunes du quartier, nous avons décidé de ramasser les bouteilles, comme vous voyez dans le champ. Et alors, pour présenter le lauréat, vous en parliez à l'instant, nous sommes en ligne avec Ben Lovua, le responsable média de hip-hop qui est basé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Oh là là, je vais me faire taper sur les doigts, je commence en République démocratique du Congo. Ben, vous avez la parole. Salut, ici Ben Lovua, responsable média de la communauté hip-hop network. Depuis Kinshasa où je me trouve, j'ai la lourde responsabilité, et bien sûr le plaisir, de vous présenter ce soir les gagnants du prix du jury hip-hop. Et bien, après débat et délibération, le jury a décidé de décerner ce prix sur les six films présélectionnés au film « Les bidons d'Itabou » réalisé par Daniel Makassi Mahamba, hip-hopère de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Félicitations Daniel, ongeira Kouako, nous sommes très contents qu'il y ait remporté ce prix. Daniel est vraiment un exemple de persévérance dans ce concours hip-hop, parce qu'il est présent depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui. Bravo Daniel, nous espérons qu'en depuis de l'insécurité qui règne à l'est de la République démocratique du Congo, qu'il sera là présent pour les autres occasions qu'hip-hop va offrir bientôt là. Nous te remercions et remercions tous les participants à ce concours hip-hop 2022. 2022, vous n'avez pas de mérité du tout. Merci beaucoup à tout le monde et bravo à tous les gagnants de ce soir et bonne soirée à tous. Merci beaucoup Ben. Daniel, vous êtes avec nous ? Oui, j'ai capté 5 sur 5. 5 sur 5. Alors apparemment, vous avez persévéré, mais c'est la première année que vous gagnez. J'aimerais avoir votre réaction. J'imagine que vous êtes content ? Oui, nous sommes tellement ravis. C'est une expérience qui nous dit qu'il ne faut jamais abandonner encore des chemins. Nous avons d'abord eu à participer d'ailleurs avec Hip-hop RDDC. C'était une expérience avec Ben et d'autres hip-hoppères au niveau de la RDC. Et nous nous sommes dit qu'on ne devrait pas abandonner et faire entendre davantage les ressentis des communautés dans notre région. On est dans une région qui a bien besoin de faire entendre les voix de ces populations. Alors, on va d'abord regarder votre film, parce que nous on l'a vu, mais les gens qui nous suivent ne l'ont pas vu. Et on en parle après avec vous. Moi, c'est M. Philippe Aksante. Je suis petit producteur agricole. Aujourd'hui, on est en train d'arriver à une situation où on ne produit plus en suffisance. Produire les choux au niveau de la ville, produire les carottes, tout ça devient vraiment un grand problème. Parce que nous n'avons plus les engrais, nous n'avons plus les pesticides biologiques. Parce qu'avec les pesticides chimiques, les gens ont peur de les utiliser. Mais avec le problème de l'infertilité, nous commençons à recourir vraiment aux urines. Parce que les gens commencent à vendre ces urines. Un bidot pour 12 000 francs, congolais, vous voyez. Et c'est là, sans pour autant même évaluer les différentes conséquences par rapport à l'utilisation directe des urines. Le problème, c'est l'infertilité du sol. Donc le sol, on l'utilise, les gens, nous ne respectons plus la jachère, parce que nous avons des petits espaces au niveau de la ville, voire même au niveau du village. Surtout qu'au niveau du village, il y a un problème de l'accès à la terre. L'accès à la terre, toute la terre est occupée par les grands concessionnaires. Maintenant, nous qui sommes des paysans, pour que nous puissions produire plus, nous devons recourir maintenant aux urines hymènes. Or, selon la tradition africaine, les urines, ce sont des aspects vraiment très tabous. Les urines, nous sommes en train de surpasser vraiment cette traduction, pour que nous puissions voir vraiment si on peut produire. Ce qui constitue vraiment un scandale par rapport à la tradition, et même par rapport à notre société. Parce que dans notre société, on n'admet pas que les urines puissent être utilisées dans les champs. Et comme nous sommes en ville, une fois qu'on relance toujours ces marchés-là, peut-être que nous allons commencer à mettre des petits pots, des pots dans des maisons, comme ça on collecte les urines dans la maison. Briser cette culture-là africaine, c'est ça le problème. Mais au moins, nous n'avons pas vraiment le choix. Nous disons que c'est le problème du XXe siècle. C'est le XXe siècle, parce qu'on n'a pas vu cela. L'infermité de notre sol commence à nous pousser, à recourir à des substances que notre tradition n'admet pas. Jumbo. Jumbo-san. Comment tu vas, Daniel ? Je vais très bien. Tu sais, je vais faire une confidence à toute la communauté hip-hop. Les Congolais le savent bien, les hippo-peurs congolais d'autant plus. J'ai un vrai tropisme pour le Congo. Voilà. Ça y est, c'est dit. Ça se sait, c'est dit. Tout le monde le sait. Mais j'essaie d'expliquer tout à l'heure qu'en fait, comme c'est la première fois où, lors du concours hip-hop, il y a un prix spécial du jury, donc chacun votait pour son film. Et il se trouve que, force de persuasion peut-être, ou de choix de mots, ou alors j'avais choisi le bon film, le fait est que c'est mon choix qui a été gardé. Et comme je ne fais que parler, et que je monopolise l'écran, je suis extrêmement fier que ce soit Ben qui l'ait dit, mais ça me fait gravement plaisir de savoir que c'est quand même un Congolais qui a remporté ce prix-là. Et d'autant plus que c'est toi, Daniel, parce qu'on s'est rencontrés encore une fois dans une émission Planète Radio récemment, à Goma. Tu te souviens ? Oui, c'est fait un plaisir. Oui, oui, je me souviens très bien d'elle. On a fait réaliser une petite vidéo avec vous. Je me souviens. C'est ça, c'est ça. Ben voilà, donc, alors il ne faut pas croire que ne gagnent que ceux que les gens qu'on rencontre sur le terrain. Oui, oui, ce n'est pas du copinage du tout. Ce n'est pas du ça, parce qu'on en a rencontré beaucoup. Beaucoup, voilà. Toutes prétentions gardées. Mais c'est vrai, c'est vrai que je suis très content de voir que Daniel, qui est encore une fois quelqu'un qui a envoyé sept films, je crois, depuis le début des éditions hip-hop. Ah oui, quand même. Oui, voilà. Et ça me fait très plaisir, Daniel. Et je sais que du côté de la régie, je vois le sourire de Gaël. Il est content aussi. Et Ben aussi. Donc voilà, Daniel, encore une fois, bravo à toi. Mais alors, il a gagné, en effet, parce que tout le monde le connaît, mais aussi parce que c'est quand même un sujet extrêmement important, extrêmement intéressant. On voit bien. Bon, c'est bien réalisé aussi. Mais on voit bien. Alors, tout à l'heure, on en parlera plus dans les débats. Et donc, n'hésitez pas à réagir, la communauté, pour poser vos questions. Parce que peut-être que l'idée de mettre de l'urine à la place de l'engrais, ça vous choque. C'est tabou. Et pourtant, c'est vraiment une nécessité, Daniel. C'est ce que vous montrez dans votre reportage. Parce que ça ne coûte pas cher et c'est hyper efficace. Oui, c'est d'abord disponible. Tout le monde peut participer dans l'approvisionnement. Et nous nous sommes dit que, malgré qu'il y a beaucoup de réticences, il est encore possible que les scientifiques aient simple d'éclairer la communauté sur soit les bienfaits ou les méfaits que cela pourrait représenter dans les modes d'application, dans les champs. parce que nous savons que la plupart des communautés qui sont dans les secteurs agricoles ont souvent ces besoins-là d'accompagnement par les agronomes, les techniciens en développement rural. Et du moment que les méthodes, les pratiques sont bien connues, ça va nous permettre de ne pas exposer soit la communauté à des nouvelles pratiques qui vont les nuire. Et comme il y a déjà des témoignages par-ci par-là sur cette pratique-là, nous nous sommes dit que la communauté hippo pourra être intéressée par cette thématique. Alors justement, tout à l'heure dans les débats, nous serons avec Sébastien Barraud qui est un scientifique de l'IRD, spécialiste des sols, et qui nous expliquera à quel point cette technique est en effet une très bonne idée pour fertiliser les cultures vivrières. Donc du coup, votre but va être atteint, Daniel ? C'est pour nous un plaisir parce que non seulement je suis dans la communauté hip-hop, mais aussi je suis journaliste dans une radio locale dans laquelle je produis régulièrement des émissions sur l'environnement. Et c'est pour nous un écho positif lorsque la voix de nos auditeurs, parce que la personne qui intervenait dans ma vidéo, non seulement est auditeur, auditrice de notre émission, est quelquefois intervier dans nos programmes pour nous parler un peu de ses connaissances sur l'agriculture, de ses ressentis, ainsi de suite. C'est important, Daniel, et j'avais remarqué ça quand j'avais visité votre radio. C'est important cette notion aussi de compétence, de savoir, de savoirs ancestraux, notamment la différence entre les zones rurales et les zones urbaines. Et c'est vrai que la radio couvre beaucoup de populations à l'extérieur de Goma, et donc c'est important aussi de donner la possibilité aux ruraux de venir expliquer un peu des outils, des méthodes qui ne sont pas toujours utilisées en ville, et surtout que Goma devient une grande ville maintenant. Oui, oui, parce qu'en 2002, on était autour de 400 000 habitants lors de l'éruption du volcan de 2002, mais actuellement, on est autour de 2 millions d'habitants. Donc Goma explosif, c'est une grande ville. Ah, et fois 5. Bon, merci beaucoup, Daniel Makassi. Félicitations encore pour ce prix. Big up à toi, big up à toute l'équipe. Bravo Goma, bravo le Congo et bravo Daniel. Et maintenant, Max, on y arrive. Sous quoi ? Merci, merci Daniel. Merci Daniel. C'est le moment tant attendu, c'est le moment du Grand Prix, c'est le Grand Prix. Alors là, à mon avis, ça doit frissonner sur le chat et dans les réseaux. C'est sûr que là, tout le monde attend son nom. Tadadam, roulement de tambour. Donc avant de découvrir qui est l'heureux lauréat de l'édition 2022, je vous propose de prolonger le suspense quelques instants en accueillant le lauréat de l'année dernière. On va accueillir donc Gildas Ignace Razafimam Pionona qui va venir juste nous rejoindre. Bonjour Gildas. Alors nous avons une traductrice avec nous. Peut-être tu peux te mettre de l'autre côté parce que comme on a deux micros, je vais avoir du mal. Gildas, c'est donc le lauréat du Grand Prix Concours Hipop Édition 2021 avec un magnifique témoignage qui s'appelle le salaire de la soif que vous pouvez trouver un petit peu partout sur le net qui a fait presque le tour du monde. Qui passe derrière nous. Et qui passe derrière nous. Voilà, c'est juste un... Qui a été présenté d'ailleurs lors du Congrès mondial de la nature l'année dernière à UCN à Marseille. Et on est très contents. C'est un documentaire que... Enfin, pas un documentaire je vais me faire taper sur les doigts. C'est pas un documentaire c'est pas un reportage c'est un témoignage que vous avez donc recueilli dans l'ouest de Madagascar. On voit ce jeune homme qui a 16 ans et que vous avez rencontré qui creuse l'eau à 3 mètres de profondeur pour justement aller chercher l'eau parce que il paye ses études en vendant l'eau puisqu'il n'y a plus d'eau dans cette région. Il n'y a pas plu depuis 3 ans. Et c'est cette histoire qui vous a touché. C'est une histoire qui vous a touché. C'est une histoire qui vous a touché. de plus, c'est vraiment le métier qu'il fait pour pouvoir financer ses études et sa vie au quotidien. Le problème, c'est qu'à cause des problèmes de précipitation, il n'arrivait plus à subvenir à tous ses besoins et ses études en empathie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut creuser à 3 mètres pour avoir de l'eau tellement il ne pleut plus. Vous avez des nouvelles, j'imagine, depuis, puisque c'était l'année dernière. Est-ce qu'il a plu depuis ? Est-ce que l'eau est remontée un petit peu ou pas du tout ? Dans cette partie de l'île, donc sud-ouest, ce sont les cyclones qui apportent la pluie et les précipitations. C'est-à-dire qu'après le passage des cyclones, 2-3 semaines, les eaux se tarissent. Et ainsi de suite, et ainsi tous les ans. La même situation se représente chaque année. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de gagner ce prix ? Alors, premièrement, ça m'a permis de me faire connaître Gilda Sinias Razaf Mampioun comme un réalisateur cinéaste qui a réalisé ce film à Belafk. D'autant plus que les responsables d'État ont découvert ce qui se passe vraiment dans les régions. Et enfin, en troisième lieu, ça m'a permis d'avoir une place de notable dans la société parce que la société a reconnu que mon travail est vraiment important et ça permet aussi de voir que c'était une réussite. Félicitations. Mais alors, est-ce que ça veut dire que les autorités, en voyant votre film, se sont dit que peut-être fallait creuser un forage, par exemple ? Ici, je remercie le responsable de l'État dirigé par le président Andra Zueln qui font beaucoup d'efforts dans cette région du sud-ouest de Madagascar pour faire des forages et je les encourage à continuer, à en faire davantage. Je suis persuadée que ce travail a vraiment été influencé par mon travail de vulgarisation de cette situation. Raison de plus pour vous remettre le prix, le trophée. Gildas, donc Gildas est à Paris pendant une semaine parce que c'est le prix qui avait été attribué l'année dernière dans le cadre du concours hip-hop édition 2021. Donc on est très content de passer les jours, les journées passées et les journées à venir avec Gildas encore jusqu'au 15. et j'ai l'honneur au nom de toute l'équipe de RFI Planète Radio, de l'IRD et bien entendu de la communauté hip-hop, de Gaël, de Ben et de tous les gens qui apprécient ton travail de te donner ce trophée de l'édition, du Grand Prix édition 2021 d'hip-hop. Voilà, félicitations, félicitations, il y a votre nom écrit dessus là. Donc voilà, vous pourrez encore plus l'exhiber fièrement auprès de tout le monde à Madagascar et voilà, bravo à vous. Bon séjour à Paris alors, ça vous plaît Paris ? Oui, c'est très sympathique et je m'y plais. Tant mieux, profitez bien de la suite de votre séjour et puis félicitations encore pour ce prix. Max, vous vouliez dire un mot encore ? Tu voulais dire quelque chose Gildas ? Tu voulais rajouter un petit message ? Allez, un petit message personnel. Ok. Merci beaucoup à hip-hop d'avoir organisé ces événements, cet événement, ce concours et de ne pas avoir oublié. Parce que c'était déjà l'année passée ? Et ils ne m'ont pas oublié, même si c'était l'année dernière. Ils se sont occupés de moi, ils se sont bien occupés de moi, ils ont pris soin de moi également à l'IRD qui ont été aux petits soins. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai eu des Malgaches et j'incite aussi les Malgaches à participer amplement à la prochaine édition de 2023 et j'encourage les autres à ne pas être trop déçus, ceux qui n'ont pas été sélectionnés. De toute façon, il y a d'autres prix qui vont être annoncés, donc on ne sait jamais. Merci Gildas. Merci beaucoup Gildas. Mais voilà Max, je pense que Gildas a bien donné envie à tous ceux qui sont nominés de gagner le prix. Quand je dis hip-hop, c'est la famille. Oui, c'est flagrant, non ? C'est flagrant. C'est un vrai bonheur. C'est juste un vrai bonheur partagé. Voilà, donc mesdames et messieurs, voici la présentation moment solennel, présentation en vidéo des 20 films nominés pour le Grand Prix Hip-Hop 2022. Le Big One, le Grand Prix Hip-Hop édition 2022. On regarde. « Le Grand Prix Hip-Hop » « Le Grand Prix Hip-Hop » « Le Grand Prix Hip-Hop » « Le Grand Prix Hip-Hop ». « Le Grand Prix Hip-Hop » « Même sa gueule, le Grand Prix Hip-Hop » « Le Grand Prix Hip-Hop » « Il y avait tant de 뭐, va fois à faire un buen fruit » « Le Grand Prix Hip-Hop » « Le Grand Prix Hip-Hop » J'ai pensé qu'une seconde vie assez appuyée pourrait être la valeur ajoutée comme quoi. Et après, ma première maison est tombée. J'ai reculé en route parce que ici, c'est la route qui passait ici. J'ai pensé que c'est la question de l'érosion, c'est la question de l'érosion. J'ai pensé que c'est la question de l'érosion. Déjà, à un max, on peut féliciter quand même tous ceux qui ont participé. C'est dû au niveau et puis ça fait chaud au cœur de voir tous ces gens qui témoignent pour la protection de l'environnement, qui s'engagent soit en ramassant du plastique, soit en témoignant des changements qu'ils observent, etc. Moi qui anime depuis 13 ans l'émission Environnement sur RFI, je dois dire qu'à chaque fois, ça me sidère de voir tous ces témoignages. C'est extrêmement poignant. Et puis, je voudrais rajouter quand même, c'est important de le repréciser, c'est qu'en fait, c'est fait totalement en autonomie et qu'on ne touche à rien. C'est-à-dire, un, ce n'est pas financé. Les gens voient ça par bonne volonté, l'envie d'aider, l'envie de participer à cette initiative et à ce réseau. Et puis, ils font ça en parfaite autonomie. Donc, il n'y a pas de traitement. Donc, non, mais je suis extrêmement fier d'eux. Alors, pour remettre ce grand prix, j'appelle Marie-Lise Sabrier, directrice de la mission culturelle scientifique à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, à nous rejoindre, ainsi que Cécile Mégy, directrice de RFI. Venez avec nous, mesdames. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui, oui, bonjour. La journée a été longue. Alors, Marie-Lise Sabrier, vous représentez Valérie Verdier, en fait, ce soir. Oui, absolument. Valérie Verdier, qui est présidente, directrice générale de l'IRD. L'IRD qui est fondateur de hip-hop depuis 2017. Co-fondateur, parce que je vois Max qui hoche la tête, là. Oui, bien sûr, avec RFI, de toute façon, qui est très bien représentée avec Max. Qui a été créée par RFI Pleintes Radio et qui est développée avec l'IRD. Voilà. D'accord. Et donc, Valérie Verdier est absolument désolée parce qu'elle est au Burkina Faso, sur le terrain, avec ses équipes de recherche et nos partenaires. Donc, on a enregistré une petite vidéo. Voilà, elle va vous dire pourquoi l'IRD est associée à hip-hop. On la regarde tout de suite. Bonjour à toutes et à tous qui nous suivez en ligne à travers le monde. C'est un plaisir que d'avoir participé à ce jury aux côtés de personnalités de la culture, des médias, du monde académique et de la recherche. C'est un grand honneur que de remettre ce grand prix hip-hop édition 2022. Je regrette vivement de ne pas être aujourd'hui en personne et en direct sur ce plateau pour remettre le grand prix hip-hop 2022. En effet, je suis aujourd'hui même en mission au Burkina Faso, à la rencontre de nos équipes et de nos partenaires de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qui travaillent ensemble sur les questions d'environnement, de santé, de ressources. Ces thèmes qui, je le sais, sont chers à tous nos hip-hopers partout dans le monde et particulièrement dans le Sahel. Le beau projet hip-hop constitue un dispositif phare de l'IRD en faveur du dialogue de la science avec les sociétés et en particulier en direction des jeunes. Hip-hop participe à l'éducation de toutes et tous, à ses problématiques environnementales, et non seulement en alertant, en informant au travers des vidéos, mais aussi en proposant des solutions et des actions. Hip-hop porte des convictions qui sont très fortes à l'IRD, celles du besoin impérieux de répondre aux urgences, aux urgences climatiques, sociétales, environnementales de notre planète. Celles aussi de développer des recherches qui soient ouvertes sur les sociétés et en phase avec la réalité du terrain. Et celles aussi d'être à l'écoute des besoins et des attentes des citoyens. Et donc, ça veut dire être attentif à leurs paroles et à leurs ressentis. Les vidéos qui ont été produites pour cette édition 2022 et ce concours constituent ainsi pour nous à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, tourné résolument vers le Sud, constituent donc des outils très précieux pour mieux prendre conscience des problèmes et proposer des solutions qui seront à même de répondre aux grands défis environnementaux, économiques, sociétaux et culturels sur lesquels vous nous alertez. Donc, depuis le Burkina Faso, un immense merci à toutes celles et ceux qui ont participé et un très grand bravo aux lauréates et aux lauréats. Merci beaucoup Valérie Verdier pour votre soutien. Allez, on ne va plus faire trop attendre Max. Valérie Verdier qui était avec nous l'année dernière à Marseille, à Léussienne, pour le congrès milieu de la nature. Allez, on y va, on le dévoile ce grand prix. Je vais laisser à Marie-Lise l'honneur de donner l'enveloppe avec. Et on prie à l'honneur de déclarer, en tant que directrice de RFI, qui s'engage aussi évidemment auprès de ce concours depuis 2017 maintenant, et on est très fiers. Moi aussi, j'étais à Marseille, mais je suis très fière de pouvoir remettre aujourd'hui le grand prix à Laurino Rejolina Jona Gouriot de Madagascar pour son film « Si Anouki et la disparition des géants ». Bravo Laurino ! Et on le voit. Ah, on vous voit ! Et on le voit et il est là. Il est là. Vous avez gagné, félicitations ! Merci beaucoup. Ah, il y a du public ! Ah, vous avez du public autour de vous. Ah, on est deux là. Vous êtes… On est deux. Quelle est votre première réaction ? Je suis tellement content. Ça me fait tellement plaisir et je suis tellement honoré. Tellement honoré, mais en même temps, vous avez fait un travail formidable avec ce film. Alors, on va vous laisser vous remettre un petit peu de vos émotions. On diffuse votre film et on en reparle après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Et nous sommes en ligne avec Lorino, vous l'avez aperçu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut encore vous voir, Lorino ? Ce serait un grand plaisir pour nous. Voilà, on est en lien avec vous, avec la communauté. Donc, félicitations à nouveau pour ce prix. Vos premières impressions, là, vous avez eu le temps de redescendre un petit peu. Qu'est-ce que ça fait de gagner le premier grand prix hip-hop 2022 ? Je ne sais pas quoi dire, je suis tellement content que j'en prends encore. D'accord, alors, on va peut-être, là, on va peut-être, là, on va peut-être, là, on va peut-être demander à Cécile de vous poser une question, une réaction ? Oui, alors, alors, d'abord, félicitations en direct, comme ça, de visu, comme on dit, même à distance, bravo, vraiment bravo, et il est extrêmement fort, votre film. Je le disais en aparté à Anne-Cécile et à Max, il rassemble le constat d'une disparition, les menaces sur l'avenir, la place des femmes. Moi, j'ai une question toute simple. Comment l'avez-vous trouvé, cette témoin extrêmement précieuse ? Vous parlez du témoin de la personne ou bien du témoin ? Oui, de la personne. C'était là-bas que j'ai demandé, je me suis renseigné d'abord, aux côtés des personnes, et après, j'ai fait la rencontre de la dame, et on a d'abord discuté ensemble, et elle m'a montré tout ce qu'il y avait au village, et après, j'ai fait la vidéo. Bon, mais bravo, parce que vous avez trouvé la femme qui vraiment incarne aussi, alors, ça n'est pas une femme toute jeune, elle est capable de raconter ce qui s'est passé aussi au fil des ans, et voilà, c'est un témoignage, je sais que Max ne veut pas qu'on dise que c'est un reportage, c'est un témoignage très très fort, mais vous avez trouvé la bonne témoin, et ça aussi, c'est très important pour porter le message qu'il y a dans votre film. Alors, bravo, et l'année prochaine, on vous voit à Paris, c'est ça, Max ? Alors, cette année, oui, tu poses une très bonne question, c'est que cette année, en fait, le prix a été changé pour des raisons notamment sanitaires avec les problèmes de Covid, et donc, il y a une bourse de 4000 euros qui va être attribuée à monsieur pour qu'il puisse faire le film de sa vie, qui, bien entendu, sera diffusée après, à travers tout le réseau hip-hop, et auprès de nos partenaires des festivals européens d'environnement, quand je dis européens, c'est mondiaux. Donc, tu ne fais que gravir la première marche du grand escalier. Et, Laurineau, moi, ce qui me frappe, c'est que l'année dernière, déjà, vous vous rappelez, c'était Madagascar qui avait gagné, et c'était eau aussi, on en parlait avec Gildas à l'instant, sur la question de l'eau. Qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir ce sujet ? On sait que c'est un sujet très prégnant, on en parlera d'ailleurs dans une table ronde dans un instant. C'est parce que, comment vous avez identifié ce lieu où, en effet, tout est rouge, on voit que l'eau est polluée, même la peau des gens est rouge à cause de cette terre, de cette eau ? En janvier, on était en vacances, pas loin de ce village, dans un parc dans le sud, et c'est un guide qui m'a parlé des gens de là-bas, de leur vie, et ça m'a intrigué. Vu que, dans le sud, l'eau, c'est une tonnerie rare, comme Gildas l'a dit tout à l'heure, c'est rare les pluies ici, à Madagascar, dans le sud surtout. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était mieux d'aller là-bas, de voir en direct. Et pour inciter les gens de la communauté à faire des vidéos, qu'est-ce qui vous a donné envie de capter cela en images ? Je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire une capsule vidéo ? Vous auriez pu aller voir ces gens, et puis garder ça pour vous. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de partager cela avec d'autres gens, de faire sortir cette réalité de Madagascar ? Ça, c'est un peu grâce à mon ami Gildas aussi, mon compatriote. C'est tout un réseau en fait. Oui, parce que je l'ai su grâce à lui qu'il y avait ça, il y avait sur cette communauté-là, l'hip-hop. Et je me suis dit que j'avais aussi mon devoir, j'avais un devoir aussi de participer, de montrer qu'il y a ça aussi. Il est important de préciser que Madagascar est la deuxième plus grande communauté hip-hop au monde, après le Congo. Et qu'il y a vraiment une grosse représentation, très fidèle d'ailleurs, qui n'est pas uniquement sur la partie ouest, mais aussi sur la partie est. Très très forte participation, très très fidèle quand on fait les live hip-hop. D'ailleurs, il y a énormément de chats avec nos amis malgaches. Et ça, c'est quand même, ce n'est pas un hasard. Je pense que l'ADN d'hip-hop, cette envie de partager, cette envie d'avancer ensemble, elle est très présente à Madagascar. Et ce n'est pas un hasard si on a deux vainqueurs venant de Madagascar. En tout cas, moi, j'essaie de parler aussi de la part de Gaël, qui est très occupé de Ben Akinshasa et de toute l'équipe hip-hop, pour te féliciter. Puis bravo pour le... Si tu veux, depuis le début, tu connais maintenant bien hip-hop à travers Gilda, cette volonté d'avoir ce ressenti. Et le ressenti, c'est une notion très difficile à avoir. On peut avoir des gens qui vous disent des choses, mais ce ressenti réel, ces témoignages, ces dons, c'est difficile. Et bravo, c'est très, très bien retranscrit dans le film. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Cécile Mégi, un petit mot, peut-être, pour la communauté des hip-hopers, pour encourager ceux qui n'ont pas encore fait de film, pour 2023, ou juste pour saluer et dire à quel point ça compte pour RFI. Oui, ça compte énormément pour RFI et pour nos partenaires de l'IRD, je le sais aussi. C'est vraiment pour nous, voilà, cette collection de ressentis, comme le dit Max. J'ai entendu Max dire ça, cette bibliothèque de ressentis. C'est essentiel parce que notre souci à nous, médias, c'est d'abord de propager toutes ces informations. De sa part de Madagascar, c'est entendu au Congo, ça va être entendu en Afrique de l'Ouest, ça va être entendu à Paris et en France, parce qu'il y a aussi des problématiques liées au climat au nord de la planète. Ça, c'est un premier point. Et puis, notre autre souci, c'est d'être aussi proche de notre auditoire, proche de nos auditeurs, et en nous nourrissant de tout ce que nos auditeurs peuvent nous apporter. Et là, on a un réseau de capteurs avec hip-hop partout dans le monde, qui nous permet aussi, parce que cet enjeu du changement climatique, cet enjeu des transitions, cet enjeu de toutes ces transformations auxquelles nous sommes confrontés, en plus de les vivre, parce que ce sont des défis quasiment à chaque fois et partout, si on n'a pas ces capteurs, on n'en est pas conscient. Et je pense qu'à RFI, on a vraiment une communauté de professionnels aussi de l'information qui sont conscients grâce à la présence des hip-hoppers. Donc, les hip-hoppers doivent continuer, être de plus en plus nombreux, de ne pas venir tous de Madagascar tous les ans avec un grand prix, mais on va essayer d'ouvrir, et j'ai vu que dans les sélectionnés, il y avait bien évidemment plein d'autres pays, et de continents, et dans plusieurs langues. À RFI, on parle 16 langues, le français est 15 langues, hip-hop, vous en parlez 38, donc voilà, tout ça, ça fait le monde entier et la planète. Donc, merci d'avoir déjà participé, et soyez encore plus nombreux à propager ce bon virus hip-hop, on va dire. Merci, Cécile. Marie-Lise, donc un petit mot pour la communauté de la part de VRD ? Alors, Marie-Lise, on a démarré cette histoire ensemble. Il y a, en 2017, ça n'en rajeunit pas, ça fait 5 ans, quand, juste après avoir eu l'idée, on est partis tous les deux à l'autre bout du monde, c'était vraiment à l'autre bout du monde, c'est dans Nouvelle-Calédonie, et on a commencé à développer hip-hop dans le Pacifique. Et puis, on ne s'est plus quitté, et voilà, et on avance ensemble. Donc, j'ai envie de te poser, parce qu'on avance tout le temps, donc on ne voit pas ce que vous voyez maintenant. Tu as vu l'évolution ? J'ai un ressenti que j'ai du mal à partager, donc quel est le tien ? Alors, si, sur l'évolution, d'abord, on est partis, c'est vrai, du caillou, du gros caillou, là, à Nouvelle-Calédonie, et puis aujourd'hui, on est vraiment dans le monde entier, ça, c'est déjà une très, très belle réussite. Il y a une vraie montée en qualité et en force aussi des témoignages, ça aussi, on peut s'en réjouir. Ce que je voudrais dire, c'est que pour l'IRD, c'est un projet absolument essentiel, parce qu'aujourd'hui, et notamment à l'IRD, la science, elle ne peut pas se faire sans la société. Elle se doit être absolument à l'écoute des citoyens, parce que c'est une science au service, pour produire des solutions durables, et pour cela, on a besoin d'entendre, d'écouter, les besoins, les attentes, et c'est comme ça qu'on va pouvoir répondre au mieux, à vraiment adapter nos recherches aux besoins des populations. Trop longtemps, la science, elle était éloignée, elle était, on dit souvent, dans sa tour d'ivoire, et aujourd'hui, avec ce qu'on appelle, c'est un mot un peu barbare, la science de la durabilité, cette science au service des solutions durables, non seulement elle écoute, mais elle demande aussi aux citoyens de co-construire, de construire la recherche avec elle. Et ça, c'est vraiment nouveau, d'intégrer le citoyen en partant de leur questionnement, et tout au long du parcours de recherche, d'intégrer, de participer, et bien sûr, in fine, le chercheur doit partager, mais dès l'amont de la conception du programme de recherche, il est à l'écoute du citoyen, et ça, c'est vraiment nouveau. Et Hip Hop est un outil absolument extraordinaire pour construire cette science de la durabilité, donc continuez à nous transmettre vos témoignages, ce qui a changé aussi, par rapport à quand on a lancé Hip Hop, c'est vrai, les chercheurs, ils étaient un petit peu sur leur... Voilà, ils regardaient ça. Sur la défensive, on va le dire. Voilà, et qu'est-ce que c'est que ce projet ? Voilà, et aujourd'hui, les chercheurs viennent vers nous et veulent intégrer Hip Hop dans leurs problématiques de recherche. Est-ce que vous n'avez pas un peu de Hip Hop à nous donner ? Voilà, donc ça, c'est vraiment une très, très belle réussite. Donc voilà, on est très heureux d'être partenaire de RFI Planète Radio pour cette magnifique et passionnante aventure. Merci, Valise. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. C'est la fin de la cérémonie de remise des prix. Donc maintenant, place au débat. D'ailleurs, on vous retrouve dans un petit instant pour parler du débat et de votre accompagnement en tant que partenaire et pourquoi, justement, c'est important de donner la parole aux populations, d'aller au plus près du terrain. Mais tout d'abord, on va prendre le... Et on va parler aussi dans un instant de l'accès à l'eau avec nos invités puisque c'est extrêmement important et on voit bien, c'est un sujet récurrent dans les capsules Hip Hop. Mais d'abord, nous allons... Pendant que nous nous installons autour de la table... Je vais appeler le chef Cuistot. Ah oui ? Notre ami chef Cuistot. Regardez-le, il est beau, il est grand. C'est Gaël. Monsieur Gaël de la communauté que tout le monde attendait, que tout le monde... C'est l'homme qui fait tout derrière, qu'on ne voit jamais. On ne voit que moi et j'ai honte. C'est le centre de la... Merci beaucoup. Du coup, déjà, pour qu'on fasse un petit bilan ensemble et puis peut-être répéter les noms des lauréats. Ça ne mange pas de pain, on est ensemble. Donc, le prix des clubs RFI a été attribué pour ceux qui n'auraient pas suivi. Toute l'actu, c'est de déchets en charbon au film de Jospin Lionel, Ongolimo de République Centrafricaine. Le prix de la jeune réalisatrice pour l'édition 2022 a été attribué à Sonia Mikiama qui fait du bruit avec la table, c'est son surnom, pour un film qui s'appelle La Marre aux crocodiles fanés et qui vient du faso. Le prix spécial du jury hip-hop a été longuement débattu et a été remporté par Daniel Makassi de Gaumont, RDC, avec les bidons du tabou. Et enfin, le Big One, le Grand Prix, le Grand Prix hip-hop édition 2022 a été attribué à Lorino Raoli Jaonan Goryu avec son film « Sianaki et la disparition des géants » tourné dans le sud-ouest de Madagascar. Monsieur Gaël, j'ai rien, je m'en suis bien sorti. Tu t'en es très bien sorti. Non, mais c'est une belle soirée quand même. C'est un beau plateau. Là, ils sont en train d'organiser la table, vous le voyez peut-être. C'est magnifique. En tout cas, ils vous préparent un beau débat. Sur YouTube, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'était Vincent qui a dit « J'ignorais que chez moi, en parlant du film de Lorino, j'ignorais que sur mon continent, il y avait des baobabs qui servaient de citerne. » Il a compris son message en disant « C'est émouvant. » Et je trouve qu'il y a de ça aussi. Il y a apprendre toutes ces interactions, apprendre que le baobab, c'est important aussi pour l'eau, que protéger les baobabs, ça va aider certaines personnes à avoir de l'eau, à comprendre que tout fonctionne dans le même cycle, que tout se tient, que tout est une chaîne. Et je trouve que c'est cette complexité-là qu'apportent les témoignages. Et c'est ce qu'on nous a en tout cas montré sur les réseaux, c'est ce qu'on nous a dit sur les réseaux. Et je ne peux qu'être d'accord avec eux. Et apprendre à se connaître, ce n'est pas uniquement intercontinental ou interpays. Ça peut être interterritoire. On peut être à 10 kilomètres et avoir des choses à apprendre avec la personne qui habite pas très loin de chez soi. C'est ça, tout à fait. Yes, yes. On va peut-être donner la parole à Marie-Ève, qu'on a vu apparaître à la caméra, mais on se demande qui c'est. Qui travaille tout le temps avec nous, qui fait partie de la team Hip-Hop. Qui est coordinatrice du projet Hip-Hop à l'IRD. Parce que vous allez nous communiquer quelques informations pratiques, je crois. Tout à fait. Alors moi aussi, je suis dans la deuxième cuisine d'Hip-Hop à l'IRD. Bonsoir à tous. Bonsoir les Hip-Hopers. Et super bravo pour vos contributions. Moi, je vous rappelle que toutes ces belles vidéos sont à disposition sur notre plateforme Hip-Hop Network. Alors évidemment, elles sont dans leur langue d'origine. Elles sont des précieux témoignages que vous pouvez télécharger en licence Creative Commons pour tous vos usages d'informations, de débats, vos usages pédagogiques. Et c'est ça qui font qu'elles contribuent au patrimoine immatériel de l'humanité sur les enjeux du développement durable. Donc n'hésitez pas, servez-vous-en. Et puis une information qu'on voulait vous donner ce soir, ce sont après l'épopée du concours. L'épopée, je ne dis pas. L'épopée du concours va vous donner des belles perspectives pour le réseau puisque cette année, Hip-Hop va pouvoir se déployer à Madagascar dans le cadre d'un projet qui s'intitule Varuna porté par l'AFD qui est dédié à la biodiversité et ça pour les deux ans à venir. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est l'implantation d'Hip-Hop au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Cameroun pour un projet dédié cette fois-ci aux villes durables, aux enjeux des villes durables qui nous mobilisent déjà, on voit dans vos capsules. Alors j'enchaîne la troisième bonne nouvelle parce qu'en fait, il y en a quatre. Il y en a peut-être quatre. Deux plus de fonds, quatre. La troisième bonne nouvelle, c'est développement d'Hip-Hop. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. En Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, au Sénégal et au Cap-Vert. Et enfin, at least, but not least, développement... Au Congo ? Au Congo, ça démarre en 2023. Donc garde ça pour après. Alors, on retourne dans le grand océan Pacifique et donc Hip-Hop est en partenariat avec l'ONG développée par Al Gore, la Climate Reality Project et donc Hip-Hop s'installe en Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji et Papouasie, Nouvelle-Guinée notamment. On va avoir encore plein de langues sur notre plateforme. Yes, yes, yes. On va parler du Tonga et du Tsonga. Voilà. En tout cas, merci encore une fois sacrée soirée, madame la maîtresse de cérémonie. Mais ce n'est pas fini, on va se mettre autour de la table maintenant. Et sans pause, pas la moindre pause. Dans ce beau studio 1 de RFI. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la maison, je vais faire la maîtresse de maison, nous sommes au rez-de-chaussée de RFI, ici, les Moulineaux, dans l'ouest de Paris. Voilà. Et c'est le studio le plus beau, je crois, que nous ayons, qui a été dédié ce soir pour Hip-Hop. C'est quand même, là aussi, un bel hommage. On est bien installés. Et alors là, on va parler de l'eau puisque vous l'avez vu, l'eau, c'est un élément essentiel. Donc, désormais, on en a tous besoin et on le voit dans les films. Donc, je vais inviter tout de suite les trois personnes qui vont participer avec nous à ce débat à nous rejoindre. Donc, il y a Gildas Ignas, Razafimam, Pionona, le gagnant du Grand Prix Hip-Hop de l'année dernière qui va nous rejoindre. Amadou Laminba qui est le président du club RFI Dakar et donc Sébastien Barraud qui est écologue et directeur de recherche à l'IRD. Venez, installez-vous. Venez, venez. Bienvenue. Personne ne va se faire un peu plus loin. Mais si, si. Tu vas avoir des amis, Max. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas tout seul. Alors, je vais changer de micro, je vais donner celui-là et reprendre celui-là. Voilà. Et il faudrait peut-être un fauteuil pour la traductrice de Gildas qui va avoir besoin de s'asseoir aussi, qui ne va pas rester debout comme ça, indéfiniment. Alors, juste un petit préambule sur l'eau parce qu'on en a parlé beaucoup durant cette soirée mais je pense que c'est important de rappeler quand même que notre corps est constitué de 60% d'eau. C'est quand même extrêmement impressionnant. C'est-à-dire que quelqu'un qui pèse 70 kilos en fait, contient, on peut le dire comme ça. C'est pas mon cas. Non, mais je ne sais pas qui pèse 70 kilos autour de cette table mais contient 45 litres d'eau. C'est quand même assez impressionnant et vous connaissez sans doute la règle de 3. Nous pouvons survivre 30 jours sans manger, nous les humains, 3 minutes sans respirer mais 3 jours seulement sans boire. L'eau est aussi essentielle, on l'a vu pour faire pousser notre alimentation, pour nous laver. Bref, on ne peut pas s'en passer et pourtant avec le changement climatique et les pollutions diverses, une eau saine, c'est un bien de plus en plus précieux et de plus en plus rare comme on le voit dans de nombreuses capsules hip-hop. Vous n'avez pas tout vu ce soir mais il y en a plein sur la plateforme en effet hip-hop network que vous pouvez aller voir. Et c'est ce que vous montrez justement Gilda Signas dans votre film, c'est que votre film Le Salaire de la Soif qui a été tourné dans l'ouest de Madagascar et qu'on a aperçu tout à l'heure, c'est que en fait sans eau, la vie est un enfer et on le voit bien, Madagascar souffre du manque d'eau. Il va de soi de dire que s'il n'y a pas d'eau, la vie d'une personne ne peut pas aller correctement. C'est surtout dans cette région du sud-ouest de Madagascar que cette situation perdure parce qu'il y fait très chaud. C'est un endroit presque désertique. C'est pour ça que j'insiste à dire que l'eau est indispensable parce que sans eau, c'est la mort. Alors, Amadou Laminba, bonsoir. Bonsoir. On ne vous a pas vu encore. Bienvenue dans cette soirée hip-hop. Vous êtes le président du club RFI Dakar. Oui. Voilà. Donc, lourde tâche déjà. Est-ce qu'il y a des situations un peu similaires comme celles que l'on a vues à Madagascar au Sénégal ? Merci. Pas tout à fait. Mais c'est une question très importante. À chaque fois, nos autorités y pensent pour essayer de trouver des solutions dans les endroits les plus reculés. On constate que des fois, l'eau manque, même à la ville aussi. Des fois, il y a une baisse de pression d'eau. On peut rester peut-être 24 heures moins où l'eau manque dans la capitale. Mais pas au niveau national. On a eu la chance d'avoir des forages partout dans les régions au Sénégal. mais c'est une question très importante dont nos autorités y pensent chaque fois pour trouver une solution. Parce que l'eau est précieuse et elle est primordiale pour une vie. Sébastien Barraud, vous êtes écologue, directeur de recherche à l'IRD. et cette rareté de l'eau dans certaines parties du monde rend les terres carrément incultivables. On parle de désertification. C'est plus de 40% je crois des sols de la planète qui sont dans cette situation. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'eau dans les sols, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de micro-organismes, il n'y a plus rien. Et donc, on ne peut plus cultiver pour se nourrir. Oui, tout à fait. Je vais utiliser un mot de chercheur. En fait, l'eau, ça constitue un nexus. Un nexus, c'est finalement une espèce d'enjeu central qui va toucher à la santé humaine, à l'agriculture, à la biodiversité. Tout à l'heure, on a vu avec les crocodiles que si les humains n'avaient plus que l'eau des crocodiles à boire, au bout d'un moment, ça allait menacer les crocodiles. Et du coup, c'est un problème compliqué. C'est un problème qui touche à beaucoup d'aspects de la vie des humains, mais aussi de la biosphère en général. Et pour résoudre ce problème, il faut à la fois faire des compromis et puis quand on peut essayer de trouver des synergies pour améliorer les choses, par exemple, si possible, à la fois pour les crocodiles et pour les humains. Mais alors, trouver des synergies, ça se passe comment ? Parce qu'on sait que dans plein d'endroits, par exemple, il y a des nappes phréatiques qui sont à profondeur, mais il faut des moyens juste pour faire des forages. Ce qu'on voyait dans le film du Grand Prix de cette année, c'est que de l'eau, il y en a, mais il faut aller creuser et il n'y a pas d'argent pour ça. Alors, je vais commencer par faire une première réponse en prenant beaucoup de recul. Et la première réponse d'un chercheur, c'est de dire, en fait, on a exploité les ressources de la planète, l'eau, la biodiversité, comme si elles n'étaient pas limitées. Et en fait, on sait maintenant, ça fait un bout de temps qu'on le sait, mais on a du mal à le prendre en compte dans nos politiques, dans nos vies quotidiennes. De toute façon, les ressources sont limitées. Donc, à un moment donné, c'est d'abord des compromis qu'il faut faire. Donc, éventuellement, alors je vais parler, comment dire, plus pour moi qui vis en France que pour quelqu'un qui vit à Madagascar dans une zone très sèche. Par exemple, pour moi, ça peut être de consommer moins d'eau parce qu'il y a des fois en France, on utilise trop d'eau pour rien. Après, effectivement, il faut essayer de trouver des synergies partout, partout, c'est possible, c'est-à-dire arriver à gagner un peu sur tous les tableaux. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir de super bons exemples comme ça. Un des exemples, tout à l'heure, quand même, qu'on avait, alors ce n'était plus tout à fait sur l'eau, c'était quand même l'histoire des urines. Là, c'est un cas où on a une synergie, c'est-à-dire qu'on a une urine qui peut être considérée comme un déchet qui, en fait, est une source de fertilité. On va l'utiliser dans le champ d'à côté et là, on n'a rien perdu, on a tout gagné. Alors, justement, dans le film, on voyait que c'était tabou malgré tout, le légume cultivé à l'urine, je ne suis pas sûre d'avoir envie de le manger. Qu'est-ce que dit le chercheur ? Je ne suis pas spécialiste des urines, mais d'une part, les urines contiennent relativement peu de bactéries et pas de bactéries pathogènes a priori. Et puis, une fois qu'on a arrosé la terre, ce n'est pas les légumes qu'on a arrosé la terre et après, il y a l'azote qui est contenu dans l'urine qui va finir par passer dans les légumes. Mais du coup, il n'y a pas de transmission de germes. Je racontais ça tout à l'heure, mais je mange les tomates de mon toit végétalisé, arrosé avec nos urines. Et vous avez l'air plutôt en forme, donc vous êtes la preuve qu'on peut le faire sans danger. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, par exemple, au club RFI Dakar, les clubs RFI sont super actifs, on le sait depuis toujours, à RFI, est-ce que c'est quelque chose où vous pourriez faire une campagne là-dessus, sensibiliser les gens, vous vous sentiriez légitime de dire, par exemple, allez-y maintenant, le maraîchage, vous pouvez le faire, il y a des capsules hip-hop qui le démontrent, il y a des scientifiques qui disent que c'est possible, utilisez vos urines pour cultiver, il faut oser. Bien sûr, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si les scientifiques démontrent qu'il n'y aura aucun inconvénient, donc je ne vois pas pourquoi les gens vont refuser de la faire, d'autant plus que c'est quelque chose qui est très important. maintenant, le rôle des clubs de RFI, c'est de sensibiliser, de montrer des activités utiles venant d'autres pays. Donc moi, je pense que, dès que j'ai regardé même la vidéo en premier lieu, ce que j'ai pensé en tête, je me suis dit qu'on va essayer ça au Sénégal. Donc voilà, je trouve ça très important de la faire. Et puis, comme l'eau est une question très, très, très importante et ça manque, donc si on a quelque chose qui pourrait remplacer, voilà, et que les gens puissent découvrir une chose nouvelle. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est, c'est une idée qu'on va développer au Sénégal. Et au sein de votre club RFI, vous avez plusieurs activités dans le domaine de l'environnement, justement ? Oui, oui, on fait des campagnes de sensibilisation dans le domaine de l'environnement. En ce qui concerne les quartiers qui sont les plus proches, on organise des compétitions pour que les quartiers puissent montrer leur créativité dans ce domaine. Que ce soit reboisement, que ce soit le domaine des déchets plastiques, les quartiers les plus propres et tout. Donc ce sont des activités que mènent les clubs RFI et plus particulièrement le club de Dakar. Parce que nous avons plusieurs clubs au Sénégal, mais comme Dakar est la capitale, donc c'est le club qui a plus de visibilité et qui est plus proche des autorités pour qu'on puisse faire des activités qui pourront faire, qui pourront avoir plus de visibilité par rapport aux autres clubs qui sont dans les autres régions. Je pense que... Il y a des gens très très actifs à Dakar. Moi je me souviens d'avoir interviewé pour ces pas du vent la personne qui a lancé le hashtag quartier vert. Quartier vert, oui. C'est incroyable, ça a pris dans une quinzaine de pays, ça consiste tout simplement à nettoyer les déchets devant sa porte. Bien sûr, bien sûr. Et même l'État du Sénégal a mis un prix autour de l'environnement, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse avoir une idée de création qui touche l'environnement. Donc que ce soit des campagnes de sensibilisation, que ce soit quelque chose dans le domaine des technologies qui touche l'environnement, je pense que c'est très important et c'est utile pour nous. Donc les clubs sont conscients par rapport à ce sujet. Donc on trouve ça très très utile. Max ? Oui, oui, moi je voulais, je trouve ça, j'écoute, je bois vos paroles parce que je perds mon micro. Non, non, c'est ce micro-là maintenant. Ah, pardon. C'est pas grave, ça c'était le retour, ça n'a pas d'importance. Ça ne sert plus à rien. Oui, non, je disais, je trouve ça extrêmement intéressant puis je voulais rebondir sur une notion, moi, qui me paraît vitale aussi, c'est que en termes de prise de conscience, hip-hop, c'est intéressant pourquoi aussi ? C'est-à-dire qu'on part du problème de manque d'eau au même titre qu'on pourrait parler pour l'énergie. C'est un peu ce qu'on faisait avec Planète Radio. C'est-à-dire, l'idée de se dire, c'est que dans les pays richement dotés en eau et en énergie, on a tendance à penser que l'eau et l'électricité sortent des murs. Et c'est de montrer qu'on peut se retrouver dans des situations extrêmement difficiles où sans eau, on ne peut plus vivre. C'est des notions qui, vu des pays du Nord, sont des notions un petit peu surréalistes que seules les populations du Sud peuvent vivre ou on ne vivra pas ça avant des décennies, des décennies. Donc c'est ça. Quoique, il y a quand même énormément de départements en situation de sécheresse en France. On commence à rationner. c'est évidemment pas la situation de Madagascar. Mais autant pour l'énergie, on reste quand même persuadé que peu de gens savent comment on fait l'électricité, qu'on plug et il faut que ça marche. Si ça ne marche pas, on insulte père, mère et Dieu et compagnie. Donc voilà, c'est ça qui est important. Donc cette prise de conscience au travers de ces témoignages, elle est aussi transversale Nord-Sud. C'est ça qui me paraît important, que ce soit pour l'eau énergie, la pollution et toutes les thématiques traitées par hip-hop. Gildas, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire ce prix maintenant en tant que jeune ? On a beaucoup parlé des jeunes, on a dit les jeunes, il y en a plein dans hip-hop qui ont envie de porter la parole, l'environnement, la préservation, etc. C'est quoi la suite pour vous ? Oui, pour moi c'est de sensibiliser et de pousser la jeunesse, les jeunes de ma région, de mon pays, à vraiment préserver l'environnement et en premier lieu, l'eau, parce que c'est vraiment le primordial. J'incite vraiment la jeunesse à Madagascar, dans les régions et dans les localités, à faire tout ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord pour préserver l'eau en premier lieu. Très bien, on suivra tout ça de près. Sébastien, par rapport à l'implication de la jeunesse et la nécessité d'aller au plus près des besoins des populations locales, c'est quelque chose qui tient très à cœur aux chercheurs, désormais à l'IRD notamment, c'est ce qu'on appelle la science de la durabilité. Expliquez-nous ça en quelques mots. Une partie des recherches que je fais ou que mes collègues font visent juste à comprendre ce qui se passe dans la nature. Moi, je m'occupe des écosystèmes, des vers de terre, des choses comme ça. C'est juste de la curiosité. Mais de plus en plus, évidemment, avec la crise climatique, la crise de la biodiversité, évidemment, on essaye de répondre aux besoins, à l'urgence, pour justement essayer de trouver les synergies dont on parlait tout à l'heure. Et la science de la durabilité, c'est de partir des problèmes. Et du coup, il faut partir des problèmes réels. Et du coup, là, Hip Hop intervient puisque comme on discute, on fait parler les gens de leurs problèmes réels, nous, en tant que chercheurs, dans le cadre de la science de la durabilité, on est supposé essayer de les résoudre à répondre à ces problèmes réels. Et c'est vrai que... Au lieu d'imaginer des problèmes dans vos laboratoires et ensuite d'apporter les solutions, vous partez des besoins des populations. Voilà, parce que sinon, il y a un risque de répondre à des faux problèmes, en fait. Oui, ce qui existe quand même dans beaucoup d'endroits dans le monde, malheureusement. Oui. Mais c'est en train de changer. C'est ça que vous êtes en train de me dire. On essaye à l'IRD de changer. Et puis moi, personnellement, ça a été aussi mon parcours. C'est-à-dire qu'au début de ma carrière, j'avais des recherches très, très fondamentales. Je travaillais sur la démographie du palmier ronnier. Ça pousse en Côte d'Ivoire dans pas mal de pays d'Afrique. Sans doute important quand même. Et puis petit à petit, je me suis intéressé à l'écologie urbaine, à l'agroécologie. Et donc, dans ce cadre, par exemple, tout à l'heure, j'étais content d'avoir l'explication, c'était pour le film sur les urines, d'avoir l'explication. Le monsieur expliquait que le problème de fertilité venait du fait qu'il y avait une pression plus forte sur les terres, en partie à cause de la démographie, en partie à cause de... Il y avait aussi et du coup, il devait diminuer la jachère, diminuer la durée des jachères et du coup, la jachère, son but, c'est de redonner de la fertilité au sol. Et quand on fait ça, soit on peut acheter des engrais industriels mais qui posent d'autres problèmes, même si on peut les payer. Et du coup, l'urine est une bonne solution. Et du coup, moi j'avais, en écoutant cette vidéo de 5 minutes, j'avais une justification à une partie de mes recherches sur le cycle de l'azote en Côte d'Ivoire, dans les savannes, mais aussi chez les agriculteurs autour. Max, c'est formidable ça finalement. C'est la parole recueillie auprès des populations qui donnent de la crédibilité, qui donnent des informations aux chercheurs. Non, non, tout à fait. C'est pour ça que j'utilise personnellement souvent cette terminologie de minerai brut. Voilà, c'est-à-dire qu'Hip-Hop, c'est du minerai brut et en fonction de la méthode utilisée pour le raffiner comme le monsieur vient de le faire, c'est-à-dire on en tire ce qu'on peut en tirer. C'est toute la différence d'Hip-Hop par rapport au journalisme. Hip-Hop, ce n'est pas du journalisme, c'est de la capture de témoignages. Comme on capture du carbone, on capture un élément, on le met, on le rend accessible, on l'archive, on le préserve et on en tire la substantifique moelle en fonction des travaux qu'on va mettre en œuvre. Que ce soit des travaux de préservation de l'environnement, que ce soit du patrimoine immatériel de l'humanité, que ce soit... Voilà, c'est tout l'intérêt. J'aime beaucoup dans Hip-Hop cette notion multi-utilisation et minerai brut. Voilà. Voilà, donc c'est pour cela que Hip-Hop, c'est un chénon manquant qu'il faut soutenir. On va en parler tout de suite avec les partenaires de Hip-Hop. Il me reste à vous remercier, messieurs, d'être venus participer à ce débat pour toute la communauté. Ah, Gilles Lasse voulait dire un petit mot, de la fin. Oui. Oui, j'ai un petit mot à dire et je tiens à remercier vraiment Hip-Hop. Merci à la traductrice. Oui, parce que j'ai choisi de faire mon intervention en malgache parce qu'il y a beaucoup de malgaches qui regardent à Madagascar. Je vous remercie à madagascar. Je vous remercie lauréat 2021. Je vous remercie lauréat 2021. lauréat 2021. à madagascar. Merci beaucoup de m'avoir accueilli lauréat 2021 et je félicite vivement Laurilo qui est un ami proche, lauréat de 2022. Merci à vous tous. Merci à vous tous. On va enchaîner avec la suite, avec notre deuxième débat. Encore quelques minutes, un petit quart d'heure pour voir un peu l'avenir de Hip-Hop et l'écosystème. Comment Hip-Hop est entouré aujourd'hui par l'IRD. On en a déjà parlé. Je vais demander à Marie-Lise Sabrier de nous rejoindre par l'UNESCO. Vous l'avez aperçue tout à l'heure mais elle revient avec nous la Noéline Raungiraku-Touarsou et Cécile Mégy, directrice de RFI. Mesdames, prenez place. Et c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite absolument de cette soirée. Allez-y, installez-vous. Rebonjour à toutes. C'est un marathon mais je crois qu'on a beaucoup de personnes qui nous suivent. Déjà en termes de parité, remarquez quand même que chez Hip-Hop, Oui. Là, il n'y a plus. C'est vrai. On est, oui, on fait mentir, enfin vous faites mentir les statistiques chez Hip-Hop et c'est vrai que ça fait du bien. Alors on va juste rappeler quelques petits chiffres, Max, quand même pour comprendre. Hip-Hop, ça existe depuis 2017 et aujourd'hui, c'est un réseau qui a pris une ampleur immense. Alors oui, au moment où je vous parle, alors je tombe un peu de fatigue. La journée tech. Non, 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 c'est juste pour dire qu'en fait, ce que disait tout à l'heure Marie-Ève, c'est qu'en fait, il y a énormément, en fait, Hip-Hop est en train de donner l'envie et je pense qu'on peut être très content que ce soit à l'IRD ou au Planète Radio à des organisations internationales et à des structures de vouloir traiter de ce minerai brut, de cette nature humaine, de ce ressenti. Et donc, du coup, au cours de l'année 2021, on a récupéré, je ne sais pas si on devrait utiliser ce terme-là, mais beaucoup de partenaires. Alors déjà, en premier lieu, l'UNESCO, et ça, c'est vraiment un grand honneur et un grand plaisir, mais aussi des grandes ONG comme celle d'Al Gore, le Climate Related Project et le WWF et tout ça, et l'AFD. Et le fait est que, dans l'année à venir, on va avoir énormément de productions. Voilà. Et du coup, là, au moment où je vous parle, on doit être à peu près à 850 films d'une cinquantaine de pays en 38 langues et que la prochaine édition en 2023, on va dépasser le cap des 1000 films. Ça, c'est sûr. Mais encore, il y aura beaucoup de travail. Voilà. Et puis, comme on le voit ce soir, il n'y a pas que les films qui sont produits, c'est aussi toute une communauté que vous faites vivre toute l'année avec Gaël. Voilà. On a 100 000 personnes pour l'instant qui nous suivent à travers cette cinquantaine de pays. C'est en multilingue. Donc, on essaye de répondre à la demande, l'avancée, l'explosion exponentielle au bon sens du terme, d'ailleurs, d'Hipop, de la communauté Hipop, elle est parfois... Et pour ça, je voudrais quand même... Parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu là, Gaël et Ben, à Kinshasa, c'est quand même deux personnes qui sont pour beaucoup, 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 beaucoup dans l'explosion et dans la réussite d'Hipop. Mais Gaël peut nous rejoindre s'il le souhaite. Ça me ferait extrêmement plaisir que tu sois là et même si j'aimerais bien te donner ma place. Il est où ? Ah non, ça c'est un peu facile par contre. Ah non, mais parce qu'en fait, non, non, je dis ça, c'est sans prétention aucune, c'est... Il sait tout. Voilà, Gaël arrive pour nous rejoindre. Alors Noéline, donc vous êtes une nouvelle partenaire de Hipop. Quel est le lien ? Qu'est-ce qui donne envie à l'UNESCO qui est quand même une institution de l'ONU, une institution mondialement connue qui abrite le patrimoine mondial de l'humanité, qui a aussi donc ses réserves de menins de biosphère, ce programme sur l'homme et la biosphère. Vous êtes vous-même malgage, vous dirigez la division des sciences écologiques de la Terre et puis ce programme donc sur les hommes et la biosphère. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre Hipop ? Je pense que tout d'abord on est ravis de faire chemin avec Hipop. Je pense que l'UNESCO n'est tout à fait ravi de ce partenariat. Ce qui était important pour nous, l'UNESCO c'est l'éducation, la science et la culture. Donc à travers déjà les films qu'on a vus, on a vu qu'on parle d'environnement mais on voit très bien le lien entre l'environnement et la culture par exemple. On parle de partage de connaissances, c'est l'éducation. Et il y a un partenaire qui est l'IRD, c'est la science. Donc je pense que le partenariat et l'objet même de Hipop, pour nous c'était presque une évidence de collaborer. Hipop c'est une communauté de pratiques, c'est une communauté de gens et le programme MAP c'est aussi une communauté de pratiques et une communauté de gens qui partagent leurs connaissances et qui, je pense que quand on est en réseau, on se sent moins seul parce qu'on a les mêmes problèmes et on peut essayer de les résoudre ensemble. Et donc Hipop, c'est ça aussi. C'est une communauté de gens et on s'est dit pourquoi ne pas mêler nos communautés et puis comme ça l'un et l'autre pouvoir, comme sur un tambour, mieux dire nos choses et mieux les faire passer et les rendre plus visibles. Donc pour nous, c'était presque une évidence quand on a rencontré Gaëlle et Max à l'UNESCO en novembre dernier et qu'ils nous ont parlé de leur programme de nous dire écoutez, faisons chemin ensemble parce qu'on se ressemble. Cécile, finalement, c'est en tant que, voilà, Hipop est né juste à côté de RFI, Planète Radio et RFI, c'est quand même extrêmement lié, je parle sous le contrôle de Max. Ça porte presque le même nom. Ça porte presque le même nom. On dirait qu'il y a un lien, on est dans la famille comme dirait Max. Mais le tambour, enfin RFI, c'est un tambour extraordinaire. Le tambour, c'est RFI. Voilà. On peut peut-être dire ça. C'est-à-dire que nous, nous sommes chambre d'écho, porte-voix, porte-message aussi à travers ce que nous faisons sur nos antennes. On a, bon, le français, 15 langues, 61 millions d'auditeurs chaque semaine, plus de 20 millions d'internautes par mois. Et je pense que cette question de l'environnement, des environnements, et des changements auxquels sont soumis les populations qui, pour une grande partie, sont des auditeurs. Nous avons presque 10 FM à Madagascar. Max citait la RDC comme un pays très fourni aussi en e-popper où nous avons 7 relais FM et où nous diffusons les premiers pays francophones du monde. Donc, c'est un bassin d'auditoire extrêmement important pour RFI. Donc, tout ça se mélange. Les clubs RFI, donc nous, cet enjeu de l'environnement, du changement des environnements, du changement climatique, est au cœur aussi de nos missions de services publics pour l'expliquer, pédagogiser, en faire comprendre les enjeux et montrer les liens qui existent entre eux partout dans le monde. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, la planète. Il n'y a qu'une seule planète habitable dans le coin. Il n'y a qu'une seule planète et on est tous sur la même planète et donc l'enjeu est le même pour tous. Donc, au cœur de notre offre éditoriale avec votre émission Anne-Cécile, c'est pas du vent, avec ce que nous faisons dans nos bulletins d'information, ce que nous faisons dans nos différents magazines, dans un magazine sur la santé, dans un magazine sur l'éducation, tout ça, ça porte aussi ces enjeux du changement climatique dont les e-poppers sont les témoins, les porteurs de voix aussi, et donc nous les intégrons à notre famille à la fois pour qu'ils nous captent ce qui se passe et qu'ils nous racontent à travers les témoins qu'ils trouvent ce qui est constaté et quelles solutions aussi parce que tout à l'heure vous parliez de cette solution, de cet engrais naturel qu'est l'urine par exemple. Ces solutions-là, c'est majeur qu'ils puissent être échangés et sur un réseau social comme est celui d'une radio internationale comme RFI, je pense que ça a toute sa place. Et alors c'est une vraie, on parle de communauté depuis tout à l'heure. Gaëlle, la communauté, vous l'animez avec Max, c'est vraiment très très actif. Comment ça se passe ? Parce que là, on n'est pas du tout dans la cuisine. Racontez-nous comment elle vit cette communauté. Ah oui, ça y est, c'est porte ouverte sur la cuisine. Ça se passe surtout sur les réseaux sociaux. Ça se passe parce que je pense qu'on a une génération qui arrive qui a accès à des outils maintenant, à des smartphones ou à des caméras qui sont relativement peu chères et relativement performantes. Et en fait, on commence à comprendre qu'il est possible de créer un message qui va être diffusé et qui va porter avec relativement peu d'expérience, avec simplement de l'envie, avec des connaissances. C'est quelque chose qui est possible. Et nous, avec Hip Hop, on a simplement créé un réceptacle qui permet à tous ces gens qui veulent s'exprimer de le faire. Et je pense qu'avec les changements climatiques et environnementaux qui sont déjà là et qui nous attendent, on crée aussi une communauté qui a un but commun parce qu'on est ensemble là-dedans. On cherche tous ensemble des manières de freiner ces changements climatiques, d'améliorer les choses. Et c'est par ça, par cette volonté commune que le réseau se crée. Et comment est-ce le ton global ? Parce que là, les vidéos qu'on a vues ce soir sont quand même assez rudes. Enfin, je veux dire, on parle de gens qui ne voient pas d'eau, qui ne voient pas la pluie tomber. Enfin, c'est que des problèmes, en fait. On n'a pas vu beaucoup de gens heureux ce soir dans les vidéos. Est-ce qu'au sein de la communauté, il y a quand même des solutions un peu positives qui émergent ou est-ce que le ton est quand même sombre, inquiet ? Alors, il y a quelques solutions, effectivement, mais c'est dur. C'est vrai que c'est dur parce que la réalité est dure. Et le but n'est pas de rendre ça gai. On n'y arrivera pas et ce n'est même pas l'objectif. L'objectif est de montrer que ces choses-là sont dures. Après, il y a quelque chose qui nous aide, c'est l'art. Et c'est pour ça que nos réalisateurs sont si bons, je pense. c'est que quand on ne peut pas se permettre d'avoir des solutions qui font plaisir, d'avoir des choses qui font plaisir à entendre ou à voir, comment est-ce qu'on s'en sort, comment est-ce qu'on réussit à montrer ça ? C'est par l'art. On se fait plaisir en faisant de l'art, en faisant des belles vidéos, des beaux raccords, des moments qui ont de l'émotion. Et c'est sur ça que la communauté, je pense, trouve de la joie de vivre en réussissant à vraiment maîtriser une forme, à maîtriser un art et en montrant en plus ce qu'il faut montrer avec cet art, même si c'est dur. Max ? Moi, je suis totalement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on dispose maintenant, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, d'énormément de projets, de networks qui donnent des solutions. Hip-hop, ce n'est pas des solutions. Hip-hop, c'est la réalité. Hip-hop, c'est la vie. La vie, elle est dure. On n'a pas, nous, quand on travaille et quand on a une communauté aussi importante qu'hip-hop dans le monde, notamment dans des pays très éloignés où la vie est difficile, on montre des choses difficiles. Mais montrer des choses difficiles, c'est l'antichambre de l'évolution, du changement. Si on est là pour apporter des pseudo-solutions qui ne sont pas tout le temps impliquables à d'autres endroits, ce qui nous intéresse, je pense, je ne sais pas si je pense que Marie-Lise donnera son avis, mais je pense qu'elle est raccord avec moi. C'est-à-dire que quand on a été invité au GIEC ou à la COP 23, l'intérêt, ce n'est pas de dire regardez, les gens arrivent à s'en sortir donc on ne va pas s'occuper de leurs problèmes. Non, les gens, ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est extrêmement difficile. Donc, ce que veut montrer la communauté hip-hop, c'est les réalités et que les vraies décisions sur le manque d'eau et le traitement des ressources naturelles, ce sont des problématiques politiques, sociales qui exigent du courage de la part des décideurs. Et c'est ça qui est intéressant. On ne peut pas arriver uniquement avec des solutions ou des petites solutions. Marie-Lise Sabrier ? Oui, absolument. Il faut absolument faire remonter ces témoignages des conditions de vie difficiles. Cependant, de plus en plus, on reçoit aussi des vidéos de solutions. Ça aussi, tout à l'heure, tu m'interrogeais sur depuis qu'on a lancé hip-hop, qu'est-ce qui a changé ? C'est peut-être aujourd'hui, on reçoit aussi quelques, on a vu d'ailleurs, il y a un des prix, c'est des solutions qui sont proposées. Et ce qui est nouveau aussi, c'est qu'à mon avis, ces solutions, elles peuvent aussi éclairer la science ou en tout cas, elles peuvent interpeller la science pour que la science analyse, fasse le bilan, analyse si c'est des solutions qui peuvent marcher, est-ce qu'ils sont sur le bon chemin, comment on peut les aider, comment on peut renforcer leur capacité à innover. C'est cette alliance entre le citoyen et le chercheur qui, là, peut être tout à fait valorisée à travers ces... Voilà, mais c'est vrai qu'il ne faut pas arrêter de témoigner, il ne faut pas masquer la réalité, il ne faut pas enjoliver. Et c'est aussi montrer cette dynamique qui malgré les conditions absolument terribles dans lesquelles vivent ces personnes, qui montraient qu'ils ont encore cette énergie d'aller chercher, construire, créer, innover. C'est une façon aussi hip-hop de valoriser les savoirs ancestraux, on l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est de plus en plus reconnu, ces savoirs locaux, alors qu'avant, la science était relativement peu en dialogue avec ces savoirs. Il y a différentes formes de savoirs et ce dialogue entre savoirs scientifiques, tradition, savoirs locaux est extrêmement important et ça, hip-hop aussi le permet et voilà, donc c'est formidable. Ça nous donne du courage. Noéline, j'imagine que vous buvez du Kilek quand même parce qu'à l'UNESCO, ça fait, je ne sais pas, je ne saurais pas dire depuis combien de temps, mais vous défendez la parole des peuples autochtones depuis extrêmement longtemps et pendant longtemps dans le vide, on peut le dire. Et là, vous voyez les organismes scientifiques comme l'IRD qui parlent dans la voix de Marie-Lise Sabrier avec ces mots-là, c'est une victoire. Absolument. Enfin, j'imagine, vous avez envie de dire non ? Oui, absolument, parce que pour nous, il est absolument essentiel de prendre en compte ces savoirs autochtones, ces savoirs traditionnels qui, comme l'a dit Anne-Lise, peuvent nourrir aussi la science telle qu'on la définit. Et par exemple, nous avons des programmes à l'UNESCO qui s'occupent des savoirs traditionnels. Et par rapport au changement climatique, il y a une chose que j'aimerais raconter, puisqu'on raconte des histoires aussi, c'est qu'on a eu tout un cheminement avec des femmes peules sur le changement climatique. Et donc, elles avaient des connaissances sur le climat et sur la façon dont leur environnement était en train de changer. et on les a mis en perspective avec des gens de l'OMM, de l'Organisation Météorologique Médiale. Et donc, il y a eu tout un travail entre les deux qui se sont fait. Et à la fin, et ça reprend un peu ce que disait Gildas, elles ont dit « Mais nous, on sait plein de choses. On sait plein de choses, finalement. » Et elles ont été tellement fiers de se dire « Voilà, nous, notre savoir, il sert à d'autres personnes parce qu'après, on l'a partagé. » Et c'est ça aussi, je pense, qui est intéressant dans une démarche comme celle de hip-hop. C'est que les gens peuvent se dire « Ah, mais c'est vrai, ce que je sais, moi, ça peut servir aux autres. » Et c'est cette solidarité aussi qui est pour nous importante dans hip-hop. Oui, je rebondirais. En plus, on sait plein de choses et on a vu plein de choses. Parce que quand on parle de changements climatiques et de conséquences des changements globaux, encore faut-il avoir eu la chance ou la malchance de les avoir vécu, ces changements. Quand on a 20 ans à Fidji, quand on a démarré, nous, un hip-hop dans le Pacifique, la montée des eaux pour quelqu'un qui a 16 ans, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, quand on a, nous, les premières capsules hip-hop, je me souviens de celles quand même d'un cimetière à Fidji, le gadis, enfin la dame, tu vois, le petit truc qui dépasse, c'est la croix de mon père et parce que dessous, il y a la tombe. Ça fait 60 ans que j'habite ici. Ça, c'est l'expérience. La mer monte à cause du changement climatique. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que le temps a une double valeur. C'est à la fois quelque chose qui permet de préserver le savoir et les compétences, mais aussi de raconter l'histoire, d'avoir vécu. Si on n'a pas vécu, on a du mal à exprimer ces modifications, comment on les explique, comment, qu'est-ce qu'elles transforment. Et raconter l'histoire dans le plus de langues possible, alors vous disiez hip-hop, c'est 38 langues, mais RFI, depuis quelques années, justement, a créé des rédactions dans les pays africains en langue locale pour là aussi donner la parole à des gens qui avant n'avaient pas accès à ce média. Alors oui, RFI, depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, mais depuis 2015 a développé deux langues sahéliennes. Avant, on avait la OUSA pour la zone Nigeria, nord du Nigeria et le Swahili pour l'est de l'Afrique. En 2015, on a créé la rédaction en langue mandingue, puis la rédaction en langue full-full-dée qui ne fait plus qu'une seule rédaction où ces deux langues et les journalistes qui maîtrisent ces deux langues se côtoient et qui est implantée à Dakar avec un réseau extrêmement important de correspondants locaux et qui s'adressent à ces populations-là dans leur langue et qui racontent ces phénomènes de changement climatique. Alors, certes, en n'apportant pas des solutions radicales, immédiates, parce que si on en avait, ça serait résolu, mais en sensibilisant, en reprenant les messages aussi des auditeurs et des auditrices et des plus jeunes qui ne maîtrisaient pas forcément le français pour avoir accès à l'antenne de RFI en français. Donc là, oui, ce travail de proximité au même titre que le fait hip-hop, on le fait aussi dans ces langues africaines. Oui, ça, c'est vraiment essentiel. Alors, on arrive à la fin de cette soirée. Je pense que pour conclure, peut-être, je peux vous demander à chacun ce qui vous a frappé, ce qui vous a ému ou ce qui vous, en tout cas, vous a fait comprendre à travers cette soirée ou à travers les films que vous visualisez ou des témoignages au sein de la communauté qui démontrent qu'il y a quand même une prise de conscience de l'impact des changements climatiques, une prise de conscience de l'impact de la dégradation de l'environnement et avec quand même cette petite lueur d'espoir de dire qu'on est toujours plus nombreux à plusieurs et qu'en fait, une communauté comme hip-hop, c'est quoi ? On dit ensemble, on va plus vite, mais seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. et je pense que la communauté hip-hop, c'est ça en fait. Elle va vite et loin. On peut dire. Alors après, peut-être qu'avec deux rameurs, il faudrait peut-être rajouter un peu des rames et un petit peu plus de monde et tout ça parce que vous êtes quand même une boîte à outils. C'est vrai qu'on le demande. Vous réclamez des moyens, allez-y, c'est le moment. Moi, je ne parle qu'au nom des hip-hopers, vous savez, je suis le représentant ce soir. Parce qu'en fait, il est très humble et il faut quand même être très conscient du fait que la communauté hip-hop, c'est Gaël. Ce n'est pas moi. Moi, j'arrive au décement avec mes petites idées, mais il y a un homme qui les met en forme, c'est lui. Et donc, pour la communauté des hip-hopers dans le monde, l'homme qui est derrière les écrans, c'est Gaël et celui qui travaille beaucoup sur les vidéos, c'est Ben Akinshasa. Donc, le triptyque, il est extrêmement important. Et en fait, vous voyez, on est face à une notion très humaine qui est la cuisine. Pour moi, on fait de la cuisine là. Il y a du piment, il y a du sel, il y a de la matière, il y a du légume et avec ça, on fait quelque chose qui est digeste. Et je vous rends après la parole parce que la fatigue est dents, je risque de faire durer. Moi, ce qui me touche le plus, c'est de pouvoir, année après année, disposer d'une telle communauté pour des choses qui ne sont ni rémunérées, ni poussées autrement qu'à travers la communauté. Les gens qui font ça, c'est qu'ils ont envie de le faire. Et s'ils le font sans aucune pression, si ce n'est l'envie de... Vous voyez les messages qu'on rejoint dans la communauté ? Quand ils parlent de la communauté hip-hop, ça nous met la chair de poule quand on fait des lives. Parce qu'on fait des lives régulièrement, nous, dans nos petits locaux hip-hop. Donc, quand les gens nous appellent et qu'ils nous disent « On est là, on sera toujours là, nous, la communauté, on est là », des gens qu'on n'a jamais vus. C'est extrêmement touchant. Et moi, c'est ça, c'est ce qui me touche le plus. Marie-Lise ? Alors, la communauté hip-hop, c'est aussi les chercheurs qui sont... Et justement, puisqu'on parle de cuisine, je voudrais citer le nom de Marie-Eve Mégérez, qui est aussi extrêmement importante. On a aperçu tout à l'heure. Bon, je ne pense pas qu'elle ait... Je ne sais pas, j'espère qu'elle l'encore. Ce serait bien qu'elle vienne parce qu'elle se mobilise depuis l'origine. On approche du générique, donc vous savez, tout le monde sur la scène. Elle se mobilise depuis l'origine pour faire venir les chercheurs, pour trouver des financements, pour répondre aux appels à projets. Et donc, la voilà. Voilà Marie-Ève. Donc, elle est... Merci, Marie-Ève. C'est aussi une des cuisinières de hip-hop. C'est la crème des cuisinières. Voilà. Par contre, une fesse chèque. Voilà. 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 Et donc, nous, on est très heureux de l'IRD d'être associée à ce projet pour tout ce qu'on a dit, pour cette parole citoyenne, cette parole scientifique partagée et ce dialogue qui va continuer encore plus et plus fort. Oui, l'UNESCO et RFI aussi. On a bien entendu. On a été une chambre d'écho indispensable à tous, à toutes et tous. Et ce qui est émouvant, c'est ça, c'est de voir que d'année en année, cette communauté grandit, la prise de conscience est indéniable et indispensable. C'est déjà une partie de la solution, je pense, la prise de conscience parce que ne pas voir, ne pas entendre, on ne peut pas trouver. tous ceux qui ont participé. On va dire au revoir tous ensemble à la communauté. Voilà. Venez avec nous. Alors, la soirée a duré tellement longtemps que du coup, on a perdu en effectif. Non, ils sont tous là. Mais il y en a beaucoup derrière les écrans. Ils sont derrière, c'est ce qui compte. Les gens sont derrière. En tout cas, déjà, moi, je voulais te remercier parce que sans toi, on ne serait pas là. pour l'endurance. Bravo pour l'endurance. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Votre entusiasme. Une fidèle parmi les fidèles qui, on ne va pas parler de date, mais ça fait un peu de temps. On ne donne pas les âges. On ne donne pas les âges. Et surtout, on va laisser les gens de la communauté éteindre leur écran et passer une bonne soirée. On ne va pas les monopoliser plus longtemps. Et on se retrouve sur les réseaux, bien entendu. Préparez-vous d'ores et déjà des idées de l'envie, de la dynamique pour l'édition 2023. Il y aura du monde. On attend vos vidéos, évidemment. Moi, il y a un mot que je voudrais dire à la fin, c'est la sincérité. Ça m'a frappée. La sincérité des gens qu'on a entendus et la sincérité des gens qui ont pris les témoignages. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappée. Merci, Noéline. Est-ce que ça vient du fait qu'on est tous sincères autour de cette table ? Sûrement. Le sincère attire le sincère. Bravo, Max. Bravo à tous. Big up à tous. À bientôt. Bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada